Bonjour Mireille Dornano. Bonjour. En direct du Parlement européen, quelle est votre réaction à l'actualité italienne qui semble beaucoup pagiter les esprits ici à Strasbourg ? Ce qui se passe en Italie est profondément révoltant. Le peuple s'est exprimé librement lors des élections législatives. Il a placé en tête des élections des formations politiques anti-système, le mouvement 5 étoiles, notre allié au Parlement européen, et la Ligue. Les chefs de ces formations avaient réussi à s'accorder sur un programme commun de gouvernement promettant un bras de fer avec l'Union européenne. C'est le président italien Sergio Mattarella, pourtant non élu directement par les citoyens, qui a bloqué la situation. Il a refusé la nomination d'un ministre de l'économie, jugé trop peu conforme à la doxa bruxelloise, invoquant la supériorité des traités européens qu'il place au-dessus de la volonté populaire. Disons-le, ce sont les capitales européennes, notamment Paris et Berlin, et les instances bruxelloises qui ont exercé une pression considérable pour faire tomber ce gouvernement anti-système. Ce coup de force est insupportable. Gunther Oettinger, le commissaire européen au budget, a d'ailleurs été recadré par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker lui-même, après ses propos au sujet du vote des Italiens. Le président italien nomme maintenant à la tête du gouvernement un homme qui représente l'exact opposé du choix exprimé par les citoyens dans les urnes. Il a désigné un ancien du FMI qui souhaite continuer à dépecer l'État italien et à accentuer une politique qui a considérablement appauvri le pays et l'a laissé sans protection face à une immigration massive. On marche sur la tête et l'on repense à la phrase de Jean-Claude Juncker, président de la Commission. En Europe, il ne peut plus en effet y avoir de démocratie contre les traités européens. On voit à travers cet exemple que tous ceux qui nous promettent un possible bras de fer avec Bruxelles pour réformer l'Europe nous bercent d'illusions. L'Union européenne est irréformable. Elle n'acceptera jamais de bouger. Et la seule solution efficace, c'est d'en sortir. Que les Français retiennent bien la leçon de ce qui se passe en Italie et fassent un choix clair lors des prochaines élections européennes. Nous, les patriotes, défendons un point de vue, on ne peut plus clair. La seule solution viable pour sortir de ce piège, le Frexit. Alors, l'Europe est irréformable. C'est ce que vous avez d'ailleurs expliqué à Brune Poirson, secrétaire d'Etat auprès de Nicolas Hulot, lors de son déplacement récent en Isère, dans votre département. Oui, en effet, le 17 mai à Sessin, près de Grenoble, je me suis rendue aux rencontres du gouvernement. Vous savez, cette opération de com' qui consistait à envoyer des ministres aux quatre coins de la France pour fêter le premier anniversaire du gouvernement Philippe. J'ai décidé de prendre la parole et d'interpeller la ministre qui, il faut le dire, n'avait face à elle pratiquement que des macronistes. La seule opposition véritable qui s'est exprimée pendant ce rendez-vous, comme l'a noté d'ailleurs la presse locale, c'est mon intervention. Je lui ai parlé de l'Europe pour tordre le cou à tous les boniments que la ministre, comme tant d'autres, nous raconte à ce sujet. J'ai ainsi clairement affirmé une vérité que les Français doivent connaître. L'appartenance à l'Union européenne ne nous rend pas plus fort. Elle nous coûte de plus en plus cher chaque année. J'ai rappelé que la France donne un peu plus de 22 milliards d'euros à l'Union européenne et n'en récupère que 14,5 en retour. Soit un déficit annuel de 8 milliards d'euros. Et avec le Brexit, cette facture va encore augmenter. En sortant de l'Union européenne, nous pourrions utilement mettre cet argent au service de l'économie française. La ministre Poirson n'a rien trouvé de mieux à dire que je faisais là des comptes d'apothicaires. Les contribuables français qui font des sacrifices considérables pour payer leurs impôts apprécieront. Alors pour finir, revenons sur le glyphosate, ce pesticide contre lequel vous vous battez sans relâche. Il restera finalement autorisé en France pendant les cinq prochaines années. C'est en tout cas ce que laisse penser le débat sur la loi alimentation qui a lieu en ce moment à l'Assemblée nationale à Paris. En effet, nous avons assisté à l'Assemblée nationale à un événement édifiant qui prouve que nous, les patriotes, avons raison sur toute la ligne quand nous dénonçons le rôle néfaste de l'Union européenne pour notre environnement et la santé publique. Je rappelle que ce pesticide est classé comme cancérogène probable par le Centre international de recherche contre le cancer et qu'il existe pour les agriculteurs des solutions de remplacement que la recherche peut encore améliorer. Fin novembre 2017, l'Union européenne, après de longues tractations, prenait la décision scandaleuse d'autoriser le glyphosate pour cinq nouvelles années. A l'époque, le président de la République, Emmanuel Macron, promettait que la France l'interdirait dans les trois ans. Nous étions bien seuls à dire à ce moment-là la vérité. Il était évident que la France se soumettrait à l'Union européenne, ce qui rendait la promesse de M. Macron illusoire. Et bien voici que le gouvernement, par l'intermédiaire de Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, nous donne totalement raison. Il a rejeté un amendement proposant de respecter l'engagement présidentiel, à savoir une interdiction, dès juillet 2021. Rien, au final, dans la loi alimentation ne concerne ce pesticide dangereux et profondément néfaste. Il faut savoir une chose importante à ce sujet. Si la France venait à interdire le glyphosate plus vite que l'Union européenne, elle se ferait immédiatement attaquer devant la justice européenne par les industriels et elle perdrait. C'est ce qui explique que le gouvernement est capitulé et se range derrière la décision unique de l'Union européenne. Cessons de mentir aux Français sur un sujet d'une telle importance. Leur santé et leur environnement dépendent malheureusement des décisions prises au niveau européen. Là où les lobbys sont surpuissants, voyez où nous en sommes. Merci beaucoup Mireille Dornano. Merci à vous.